Salut à vous, chers membres de la communauté Apprendre des Mathématiques. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Sia Nekan Enoch, professeur de mathématiques TSE au Collège Modène Damanville, pour ceux qui ne me connaissent pas, et ce collège se trouve dans le département de Tanda en Côte d'Ivoire. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec l'exercice de notre ami de la communauté. Et nous avons déjà fait deux vidéos sur ces exercices-là. Et c'est deux vidéos avec la correction de 4 et 6. Aujourd'hui, nous allons faire deux autres exercices. Et c'est parti directement avec l'exercice numéro 5. Alors, ici nous avons un carré de deux lignes, trois colonnes. Et là, nous avons une base. Et les lettres de la base sont les lettres E, F, G, H, I et G. Alors, ici, la première information, par rapport à la première ligne, c'est un mal placé, un bien placé. Et la deuxième ligne, c'est trois mal placés. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir si on peut supprimer des lettres qui ne font pas partie de la solution. Déjà, il faut dire que toutes les lettres du carré logique appartiennent à la base. Donc là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de lettres à supprimer. Déjà. Cependant, nous savons que le deuxième constat que nous avons, c'est que la première ligne ne contient pas une information unique. Ici, on a mal placé et en même temps bien placé. Le troisième constat, c'est que la deuxième ligne nous donne l'information que les trois lettres, I, J et H, font partie de la solution. Sauf qu'elles sont mal placées. Donc, ce qu'il nous reste, c'est de supprimer la lettre F du carré. Parce que si la lettre I, la lettre J et la lettre H font partie de la solution, c'est que la lettre F ne fait pas partie de la solution. Il faut simplement et purément la supprimer. Alors, la lettre H est mal placée à la position 3. Et cela, c'est la deuxième ligne qui donne cette information. Parce que les trois lettres I, J et H sont mal placées. Donc, si la lettre H est mal placée pour la deuxième ligne, cela veut dire que la lettre H, à sa troisième position, par rapport à la première ligne, est aussi mal placée. Donc, si H est mal placée dans la première ligne, cela veut dire que c'est la lettre I qui est bien placée. En ce moment, on place la lettre I dans la deuxième case par rapport aux cases à solution. Alors, la lettre H ne pouvant pas être à la position 2 et aussi à la position 3, à la solution, on le place donc à la position 1. Tout simplement parce que la position 2 est déjà prise par la lettre I. La position 3, on a l'information que H ne peut pas être bien placée, n'est pas bien placée dans la position H, c'est mal placée. Donc, la seule position qui reste pour la lettre H, c'est la position numéro 1. Alors, si on a déjà placé la lettre H à la première position, et puis la lettre I à la deuxième position, bien évidemment, il reste la position 3 et cette position-là est pour la lettre J. Donc, chers amis, pour les 6-5, la solution finale est H, I, J. R 6-6. Alors, cette fois-ci, nous avons un carré logique de 3 lignes, 3 colonnes, avec une base E, F, G, H, I et J. Alors, le premier constat déjà, c'est que toutes les lettres du carré font partie de la base. Et le deuxième constat, c'est que chaque ligne contient une information unique, soit bien placée ou mal placée. Et ça, c'est intéressant parce que, lorsqu'on a une information unique, il est plus simple de supprimer des lettres. Il suffit de regarder s'il y a des lettres qui se répètent dans une colonne, ou bien il y a des lettres qui se répètent dans toutes les colonnes. Alors, on remarque que dans la première colonne, la lettre F est répétée sur toutes les lignes. Et là, c'est vraiment une aubaine pour nous, qui aimons le carré logique, c'est que là, nous allons pouvoir certainement supprimer une lettre. Alors, la première information que nous avons au niveau de la première ligne, c'est 1, bien placé. Donc, si le F fait partie de la solution, c'est-à-dire que ce F-là, il est bien placé à la première position concernant la première ligne, la première information. La deuxième ligne nous dit que le même F à la première position est mal placé. Donc, vous en conviendrez que F ne peut pas être bien placé à la première position et mal placé à cette même première position. Du coup, le F ne peut pas faire partie de notre solution. On le supprime simplement et purément du carré. On va maintenant sur l'autre lettre qui se répète, sur la lettre I. Alors, la lettre I se répète sur la deuxième colonne, à la première ligne et à la troisième ligne. Alors, la première ligne donne l'information bien placée et la troisième ligne donne l'information mal placée. Ça veut dire que si I fait partie de la solution, ce I est bien placé à la position 2 et mal placé à la position 2. Deux hypothèses contradictoires dont le I ne peut pas faire partie de notre solution. On le supprime simplement et purément du carré. Alors, si j'ai déjà supprimé le F et le I dans la première ligne, il va me rester la lettre H. Donc, évidemment, la lettre H fait partie de notre solution et la position de la lettre H bien placée, c'est la troisième position. Donc, on place H dans la troisième case de nos cases à solution. Ensuite, on va à la deuxième ligne. On a déjà supprimé le F, on a déjà supprimé le I. Alors, il reste le E qui fait partie aussi de la solution. Sauf que dans cette deuxième ligne-là, l'information que nous savons, c'est que le E ici, il est mal placé. Donc, si déjà on a placé le H à la troisième position et que la deuxième position n'est pas la position de E parce que là, c'est mal placé, c'est que la seule solution qu'il reste pour la lettre E, c'est la première position. Donc, la première position est pour la lettre E. Donc, on place E dans la première case de nos cases à solution. Et puis, enfin, la troisième ligne, on a déjà supprimé le F et le G. Et ici, le G qui fait partie de la solution est mal placé à la position 3, ce qui est normal puisque la position 3 est déjà prise par H. Et la première position est déjà prise par E. Donc, la seule position qui reste maintenant pour la lettre G, c'est la position 2. Ainsi, nous avons comme solution finale E, G, H. Chers amis, voici comment est-ce qu'on a résolu l'exercice 6 de nos exercices proposés par notre ami de la communauté. Likez la vidéo, partagez-la massivement afin que beaucoup de nos collègues puissent voir la vidéo. Merci et bonne journée à vous. Merci. Merci.